hello les amis investisseurs minimaliste j'espère que vous avez la super forme on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler de récompenses de comment se récompenser quand on atteint un objectif financier en l'occurrence dans la bourse et j'ai pensé à cette vidéo parce que récemment il ya trois jours j'ai franchi la barre des 25000 euros de valorisation PEA plus PEA PME combiné j'avais commencé à investir effectivement depuis les années 2018 c'est pas si longtemps que ça ça fait depuis 2018 que j'ai investi en bourse à un rythme assez soutenu c'est à dire que quasiment 60% de ce que je gagne et bien je le reverse enfin je le réinvestis en bourse donc c'est effectivement c'est pas mal de sacrifice entre guillemets même si j'aime pas parler de sacrifice mais c'est beaucoup de boulot ça a demandé beaucoup de travail en termes de formation aussi en termes de d'affinement de stratégie mais on y est 25000 euros de palier c'est réussi et ces derniers temps j'ai commencé à un peu fléchir j'ai pas j'ai pas honte de le dire mais le rythme de versement que je m'étais imposé qui était largement supérieur à 500 euros qui pouvait aller jusqu'à 1000 1500 euros par mois et bien il commençait à être un peu lourd parce que tu te prives de certaines choses il ya la veste la nouvelle veste que tu vois dans le magasin tu peux pas forcément l'acheter quand tu ne veux pas forcément l'acheter ou bien il y a un resto gastronomique que tu aimerais faire avec un pote ou ta compagne tu n'y vas pas parce que tu sais déjà que voilà c'est un peu bête de dépenser 200 euros là dedans mais tu n'y vas pas parce que derrière tu as ton plan de d'investissement qui est déjà rodé et ça rentre pas dans le plan mais comme je dis souvent il faut pas être comment dire faut pas être extrémiste il faut pas se priver de tout donc c'est pour ça en fait que dans cette vidéo on va avoir ensemble le système qu'on va utiliser pour se récompenser dès qu'on atteint son objectif financier et le système il n'est pas très compliqué c'est par palier ce sont des paliers de 25000 euros de valorisation donc à chaque fois que tu vas atteindre 25000 euros de valorisation que tu vas ajouter 25000 euros de valeur de valorisation sur ton PEA ton PEA PME ton compte titre ordinaire ça peut être aussi dans l'immobilier ça peut être aussi si tu as un business tu peux aussi faire ça en termes de chiffre d'affaires à chaque fois que tu franchis ce palier par exemple 25000 euros en bourse eh bien tu vas t'acheter quelque chose tu peux t'acheter par exemple je sais pas moi des habits tu peux t'acheter te payer un week-end dans la montagne tu peux aller skier tu peux aller au restaurant plein de choses à faire des choses matérielles moi j'ai pas de problème avec ça mais tous les 25000 euros on fait ce genre de choses on dépense donc ça veut dire concrètement que à chaque fois que tu as 25000 euros en plus par exemple mon prochain palier à moi il est à 50000 je pense l'atteindre dans 6 mois ou peut-être pas je sais pas mais peut-être en 6 mois ou 8 mois il faut être optimiste eh bien je me rachèterai quelque chose tous les 25000 comme ça on va se faire plaisir et là tu vas me dire mais combien est-ce qu'on va mettre combien quel montant on va dépenser au début je vais penser à 10% 10% du montant du palier donc par exemple si tu es à 25000 euros tu mets 10% donc ça fait 2500 balles ça fait un peu beaucoup pour se faire plaisir et du coup bah j'ai pensé à 1% donc 1% de 25000 euros c'est 250 euros et ça peut correspondre à un restaurant deux restaurants un restaurant gastronomique tu peux acheter une belle veste après une belle veste de marque moi j'aime bien Lacoste j'aime bien les Ralph Lauren donc ça pourrait me plaire tu peux aussi je sais pas moi te payer un petit week-end à la montagne 250 euros tu prends le spa vu sur je sais pas vu sur la montagne avec la neige c'est la folie quoi donc 1% à chaque fois l'idée c'est de dépenser 250 euros 500 euros pour 50 000 euros de valorisation 750 pour 75 000 et comme ça ça nous permet de tenir le rythme à long terme mais avoir cette valorisation c'est 25000 50000 vous allez me dire c'est super ça c'est super facile ça augmente tranquillement alors oui effectivement mais derrière j'ai la bonne stratégie j'ai les bons outils et je fais ma petite minute de pub mais parce que je pense que ça peut vraiment vous aider je propose une formation qui est sur 10 heures donc à 10 heures de module la formation s'appelle générer votre deuxième salaire avec la bourse on se concentre sur deux choses à savoir générer des revenus et augmenter et la valeur de son capital parce que les deux sont liés plus on a un gros capital et puis on peut générer de revenus en plus j'en ai il 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 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est une formation que j'ai lancée dès le début, ça se passe très très bien, les performances elles sont autour de 12 à 15% de plus-value par an. En termes de dividendes, les personnes qui rejoignent la formation, elles sont directement opérationnelles sur les marchés, donc elles perçoivent leurs premiers dividendes dès les premières semaines. C'est une formation qu'on m'a dit, je ne suis pas du tout un gourou des formations, d'ailleurs j'ai un métier à côté, donc je passe ça à plein temps et si je veux l'arrêter, je l'arrête. Mais les retours que je reçois souvent, c'est que c'est très pédagogique, qu'on apprend assez facilement. Donc au bout de 10 heures de formation et de l'accompagnement, vous serez totalement opérationnel sur les marchés et il n'y aura pas besoin d'aller sur YouTube chercher 55 000 vidéos. Il y a absolument tout qui est expliqué, de l'analyse des ratios financiers, la psychologie, la diversification, énormément de choses. Donc vous ressortez de la formation, vous avez tout le savoir théorique, tout le savoir pratique également pour vous lancer sur les marchés. Après, vous n'avez plus qu'à acheter vos actions, consolider votre portefeuille, vous me l'envoyez et on voit. De toute façon, c'est un accompagnement sur le long terme. Vous avez la formation, le club privé des investisseurs et moi, je tiens à cœur en fait à ne faire payer qu'une seule fois. Donc là, le prix au moment où je tourne cette vidéo, il est à 315 euros sans les deux heures de coaching et 349 euros avec les deux heures de coaching, c'est-à-dire les 10 heures de formation plus le coaching. 349. Donc pour le moment, je n'ai pas prévu d'augmenter. Je pense que c'est un bon prix et j'ai vraiment à cœur de faire payer qu'une seule fois, pas d'abonnement. Moi, je tiens à ces abonnements, payer une seule fois pour ensuite adhérer à la communauté et avoir ce suivi à long terme. Donc voilà, le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à me demander si la formation est fermée. Je l'ouvre tous les deux, trois mois pour essayer vraiment de faire du qualitatif. Je prends que trois ou quatre personnes par session. Donc si la formation n'est pas ouverte, inscrivez-vous à Newsletter et vous pouvez même me demander quand est-ce que je l'ouvre. Je ne sais pas si je vais vous le dire, ça dépend. On va dire que ça dépend. Et on repart tout de suite avec la suite de cette vidéo. Donc du coup, de mon côté, 25 000 euros de valorisation qui ont été atteints. C'est franchement, c'est un beau palier, on va dire. Un très, très beau palier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 250 euros. Et là, vous allez me dire, dans quoi est-ce que je vais dépenser 250 euros ? Je ne vais pas racheter des actions. Je vais vraiment acheter un truc que j'ai envie de m'acheter depuis longtemps. C'est une veste Jotte, donc de la marque Jotte. J'adore cette veste parce qu'il y a plein de personnes qui se trouvent en la classe, qui l'ont. Surtout quand j'étais à Aix-en-Provence, moi je voyais beaucoup de personnes avec le logo Jotte, la petite mobilette. Donc je vais me l'acheter. Et ce que je vous propose, c'est de venir avec moi. Bon, je ne vais pas y aller tout de suite. J'irai demain et je ferai un petit montage. Mais on va aller ensemble au magasin Jotte et on va voir comment je l'achète, comment je me sens après. Comme ça, ça me fait un peu de concret. Voilà. Bien heureux les amis investisseurs minimalistes et merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant déjà. Et comme promis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça me fait vraiment plaisir d'acheter ça parce que c'est des paliers qui ont été franchis. Et c'est bien de se récompenser quand on atteint ce type de palier parce que 25 000 euros, ce n'est pas rien. C'est comme une grosse somme. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser mon argent dans des chaussures ou dans des vacances hors de prix, j'ai fait l'effort à chaque fois de le mettre sur mon PEA, sur mon compte-titre. Enfin, ça a contribué à l'atteinte de cet objectif. Alors, ce que ça m'a fait quand j'ai acheté ça, c'est que j'étais vraiment content. Et j'arrive à associer à cet achat, que je vais vous montrer après, un objectif. C'est un peu comme un sportif qui a gagné une competition. On va par exemple gagner, je ne sais pas moi, une médaille ou un trophée. Eh bien, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comme un trophée. C'est le trophée des 25 000 euros. On en refera une autre vidéo quand j'aurai atteint les 50 000. Et l'idée, c'est qu'à chaque 25 000 euros, on fasse une vidéo pour voir ce que je vais acheter. Après, si vous avez aussi des idées de ce qu'on peut acheter à chaque palier des 25 000 euros, dites-le-moi dans les commentaires. Ce serait intéressant de voir votre retour aussi. Alors, donc là, chose promis, chose due. J'ai acheté cette superbe veste Just Over The Top. Donc là, vous pouvez voir Just Over The Top. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, c'est des vestes qui sont vestes matelassées de marque. Voilà, j'avoue que j'ai acheté pour la marque. On a un beau petit truc là. C'est des vestes assez haut de gamme. Et ça m'a coûté 150 000 euros. 150 000, non. Ça m'a coûté 150 euros, pardon. Je n'ai pas encore m'acheté des vestes à 150 000 euros. Mais 150 euros, j'estime que c'est un bon cadeau. C'est un bon montant. Donc, très content pour cet achat. Et prochain achat dans les 25 000 prochains euros. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous achèteriez pour l'atteinte de ce paillet en suivant toujours la règle que j'ai énoncée avant. Et sinon, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Profitez de la formation offerte sur trois jours pour apprendre les bases de la bourse. Et aussi, avoir des astuces bourse, minimalisme financier. Je partage aussi d'autres astuces un peu rigolotes de temps en temps. Le mercredi, le vendredi, en fonction de mon emploi du temps, l'inspiration du moment. Le lien se trouve dans la description pour tout ça. Et sinon, bonne journée, bonne soirée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour ton attention. Et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada